Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant dans le gambit du roi ce qu'on appelle la défense moderne. Bien entendu, elle a été moderne à son époque. Ça commence à dater. E4, E5, F4, E pour F4, prend le pion, gavadier F3, et il s'agit de jouer directement D5. Ce coup renonce donc à protéger F4, mais, en contrepartie, ouvre le jeu de façon à faciliter un bon jeu des pièces légères, fou et cavalier. Cette variante a conduit à beaucoup, beaucoup de sous-variants qui rendent un jugement difficile. Difficile de dire si ce coup est meilleur ou moins bon. C'est assez complexe. Alors, ici, le meilleur coup, c'est E, prend D5, parce que E5 n'est pas bon parce que ça conduit à G5. On embraye dans une variante très favorable de la variante classique, les noirs étant beaucoup mieux positionnés. Donc, le mieux est encore E, prend D5. Et ici, un très bon coup, c'est cavalier F6. En fait, c'est ce coup que, vraiment, le seul coup qui est justifié par l'avance D5. En effet, la prise avec la dame implique la sortie du cavalier C3 qui attaque la dame et coûte un temps de développement au noir. Et de même, fou D6 qui défend F4 n'est pas bon parce qu'alors, après D4, G5, C4, cela donne un gros avantage au blanc simplement parce que le fou, bloqué par son propre pion, est fort mal placé. Donc, revenons à notre jeu. Le grand-bit accepté et la défense moderne, E prend D5, cavalier F6. Et, donc, cavalier F6 est le meilleur. Et là, un très bon coup, C4, protège le pion central, ouvre aussi sa ligne. Et c'est la réponse, la meilleure réponse est C6 qui attaque cette chaîne de pion, qui attaque le centre blanc et cette chaîne de pion un peu trop agressive. Alors, ici, D prend C6, ce serait une faute. Car, alors, cavalier prend C6 et les noirs ont... cavalier processus, parce qu'alors D4 et fou G4 donnent une très forte attaque au noir. Donc, il faut éviter de prendre ce pion et le meilleur coup reste D4. Un bon coup, ici, est alors F4, un coup tout à fait logique dans la mesure où C prend D5 suivi de C5 donne une très bonne position au centre pour les blancs et bloque le fou. Donc, fou B4 échec. Alors, cavalier C3, maintenant, on peut prendre le pion, C prend D5, fou prend F4, prend enfin ce pion d'acceptation du grand bite, roc, fou D3, positionne bien son fou vers le roi noir, cavalier C6, fou, E5, une très bonne position pour le fou et un échange, évidemment, conduirait un pion qui chasse le cavalier qui défend le roc, donc, ce ne serait pas une bonne idée de l'échanger. qui, C'est parti ! Oui, excusez-moi, j'ai fait une erreur ici, c'était tour E8, échec, d'où le fou là, donc on ne peut pas, quand on dit c'est 6, fou qui ne pourrait de toute façon pas être facilement échangé pour la raison que j'ai donnée. Et les plans simplement roc pour déclouer le fou, puis cavalier, maintenant le fou peut être échangé, puisqu'il y a la tour. Cavalier prend E5, D prend C4, qui contre-attaque sur le fou, fou prend C4, fou E6, En vue d'échanger ce fou blanc trop agressif, et dans la position ainsi obtenue, on peut dire qu'il y a, que c'est plutôt équilibré. Les blancs ont un avantage de terrain, mais vraiment un très petit avantage de terrain, donc le jeu reste plutôt bon des deux côtés. Voilà pour la défense moderne, il existe beaucoup de sous-variants en termes de cette défense moderne, Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la défense Baker. Je vous remercie.